et bien salut à tous c'est chico le coco et on se retrouve enfin pour de nouvelles vidéos sur un nouveau jeu qui est donc le snow runner donc nouveau jeu pour moi je précise je sais que c'est pas un tout nouveau jeu mais c'est donc la suite on va dire de mode runner que j'ai également mais que je n'ai pas tellement accroché bon ici on est sur un autre un autre univers on va dire graphiquement vous verrez dans la physique du jeu qui est vraiment monstrueuse elle est magnifique les détails sont géniaux vraiment il ya un travail de ouf qui a été fait quelques petits bugs des fois qui arrive effectivement mais on va découvrir tout ça ensemble donc ici c'est une petite vidéo test pour voir un petit peu comment ça se passe parce que là je suis déjà en train de record directement via la console maintenant le son c'est avec autre chose donc je vais voir un petit peu comment ça se passe un petit peu vos commentaires également et voir voilà comment comment vous percevez les choses pour la suite et s'il ya de l'investissement à faire dans un micro à mon avis il y en aura un mais pas pour tout de suite comme vous le savez on est en confinement donc comme vous le savez également je suis aussi de l'horeca on est les premiers touchés et donc pour rien vous cacher pour le moment il n'y a pas de travail donc ici voilà je suis sur ce jeu là il y en a qui me connaissent déjà pour last day honors que j'ai finalement fini par abandonner parce que je trouvais ça un peu vraiment trop trop répétitif donc voilà j'ai fini par lâcher je vous le cache pas je n'y joue plus du tout ici je suis sur ce jeu là qui est vraiment un jeu formidable vraiment c'est un bon jeu de simulation pour ceux qui aiment tout ça l'univers des camions également il faut quand même aimer donc on va continuer cette mission tout simplement on va voir un petit peu ce que ça donne alors ici donc je suis avec le tatarin que j'ai récupéré il ya seulement hier donc voilà je n'ai pas encore vraiment découvert à 100% tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un véhicule qui est clairement monstrueux pour ceux qui connaissent déjà le jeu je ne leur apprends rien mais ce véhicule est vraiment énorme il est passe partout il ya rien qui l'arrête et je pense comme pour beaucoup il sert simplement de camion pour tirer tirer tous les autres véhicules donc je vous expliquerai un petit peu les fonctions petit à petit je suis pas encore un pro dans le jeu je vous le cache pas c'est pas encore un jeu que je maîtrise et d'ailleurs voilà je peux déjà vous dire que je vais avoir besoin du tatarin pour le dégager de là parce qu'il est bloqué donc il ya un petit peu long pour le démarrage voilà mais si on est en vue extérieure vous voyez déjà un petit peu dans les les détails je trouve que les détails déjà au niveau de la nature sont vraiment pas mal après ce que je trouve qu'il manque un petit peu dans ce jeu c'est un petit peu de vie des fois des petits animaux qui pourraient traverser la route je trouve que ça apporterait vraiment quelque chose en plus à ce jeu je vais le treuiller voilà on va chercher le bon point qui est ici et on va tirer doucement quand même parce que derrière on a une remorque on est en train de faire tout là ouais je dis doucement mais alors là c'est vraiment pas doucement du tout ça me paraît un peu tendu quand même de faire ça comme je vous le disais je suis pas encore un gros gros pro du jeu il m'arrivait de faire quelques couilles quand même dedans ça me paraît quand même tendu ce que je vais faire c'est que je vais le tirer plutôt tout droit alors c'est un jeu où vous avez activé vraiment beaucoup de choses donc que ce soit la wd le bloqueur différentiel il ya vraiment beaucoup de fonctions dans ce jeu c'est ça qui le rend intéressant parce qu'il faut vraiment pouvoir jouer et jongler entre toutes les fonctions différentes pour chaque véhicule pour pouvoir le faire avancer donc là je suis sur deux véhicules qui ont de toute façon la wd que vous voyez toujours actif et si je fais pour le différentiel c'est pareil il est toujours actif mais sur certains véhicules vous savez l'activer ou désactiver ce qui est vraiment pas mal je vous cache pas donc les vidéos que je vais faire là pour le moment c'est déjà pour vous faire plus découvrir le jeu à ceux qui ne connaissent pas encore et voilà pourquoi pas si ceux qui connaissent vraiment déjà bien ce jeu peuvent aussi me donner quelques conseils je ne suis pas contre donc ici je présente aussi le véhicule que j'ai actuellement c'est le taïga je vais faire ça tout en avançant parce que bon sinon j'ai pas envie de vous ennuyer alors on retourne sur le taïga et on est parti donc là c'est la livraison cargaison surdimensionné bon c'est pas une cargaison exceptionnelle je regarde beaucoup des vidéos de un autre youtube heures que je trouve vraiment pas mal dans le domaine cinérunner c'est galax on a certainement beaucoup qu'ils connaissent et franchement il fait des super vidéos donc c'est un conteneur que j'ai déjà vu dans ces vidéos il n'est pas non plus ouf il y a pire que ça le taïga déjà un très bon camion après je ne suis pas au bout de ses performances j'ai pas tout ce qui est possible d'avoir dessus j'ai encore beaucoup d'amélioration à trouver pour ceux qui ne le savent pas dans chaque map vous avez des tours de guet et en découvrant une tour de guet vous avez accès à des nouvelles missions des emplacements d'amélioration qui se débloque et que vous devez aller chercher également donc là vous le voyez je suis en vue extérieur comme je vous le disais tout à l'heure mais personnellement je préfère largement la vue intérieure pour les déplacements je sais pour lesquels il n'y a pas de risques particuliers je mets la vue extérieure quand il ya vraiment des grosses manoeuvres à faire pour être sûr de voir clairement si ma remorque est sur le point de se retourner comme une merde ce que j'évite au maximum évidemment par contre je vous dis déjà pour ceux qui ne connaissent pas de nouveau c'est un jeu qui pardonne pas la moindre erreur il est vraiment sans pitié donc ça je vous le dis une fois que le camion est retourné il n'y a plus qu'une solution c'est soit ramener un autre camion qui en général se trouve à l'autre bout de la map parce que c'est souvent comme ça finalement et donc ça vous prend une plombe pour y retourner ou alors une récupération du véhicule et là vous revenez directement dans le dernier garage où vous étiez mais c'est pareil vous devez de nouveau vous tapez la route pour aller récupérer du coup votre remorque que vous devriez sûrement du coup remettre droite aussi donc là c'est une mission que je continue que j'avais commencé en fait j'avais juste été chercher la première carguison surdimensionner et comme vous pouvez le voir donc la map a l'air immense vous allez voir d'un point à un autre ça a l'air long comme je vais vous le montrer donc de là à là ça paraît assez long vous allez voir que finalement en trois quatre secondes on y sera donc ça il faut s'habituer un petit peu à la longueur de la map enfin à sa taille donc ici on va devoir aller de l'autre côté je vais les reprendre la mission en question qui est ici et donc il faut les livrer vous allez voir l'entrepôt au barrage de smithville qui se trouve vraiment pas loin une fois qu'on a passé le barrage alors un petit bug que j'ai eu aussi c'est que quand je venais justement de smithville pour arriver dans cette map ici drummond island allez savoir pourquoi il ya certains bugs qui font vraiment vraiment chier c'est que les camions se sont mis à voler dans tous les sens une fois arrivé sur cette map et du coup j'ai pu aller recommencer en fait le trajet de smithville jusqu'ici parce que mes camions étaient tombés en plein milieu de la flotte ici et retourner évidemment parce que sinon c'était pas drôle donc voilà vous allez voir que c'est pas une mission très longue aussi pour le moment je ne peux pas faire des missions extrêmement longues parce que simplement je débute les vidéos avec xbox comme vous le savez pour ceux qui me connaissaient d'avant j'étais sur playstation quand je jouais fortnite etc mais maintenant je suis passé sur xbox et je ne regrette pas clairement donc je peux faire des vidéos pour l'instant de maximum une heure c'est pas très long mais c'est déjà pas mal il y en a qui préfèrent les petites vidéos d'autres qui préfèrent les grandes mais clairement c'est pas un jeu on sait faire des vidéos de 10 minutes parce que une mission qui paraît des fois simplissime à souhait si vous arrive une couille elle peut mettre trois heures pour la faire donc regardez c'est ça que je voulais vous montrer du coup au niveau de la map vous voyez on était ici et en quelques secondes on est déjà presque au point d'arriver donc c'est vraiment ça passe assez vite quoi hop ici on continue donc ici je vais juste faire cette livraison là comme je vous disais la poster voire un petit peu les réactions c'est un jeu où il ya clairement du contenu et c'est assez prenant franchement c'est un jeu très très prenant jeu à part ces petits bugs qui peuvent arriver j'ai clairement rien rien à me reprocher honnêtement j'ai peut-être être un petit peu de vue extérieure comme ça vous pouvez aussi juger ce que vous préférez mais il faut que je m'habitue clairement parce que quand je vois pas le volant j'ai tendance à tourner des fois un peu trop fort donc ici quand on est sur le point hop il va nous proposer de voyager vers le barrage et on valide j'espère juste que quand je vais arriver de l'autre côté du coup mon camion va pas sauter et mon conteneur va pas se barrer en thaïlande quoi donc voilà un petit chargement les chargements c'est pareil ils sont pas excessivement longs puis vous avez aussi des petites infos là qui se mettent en bas à gauche comme vous voyez les semi remords que mesure généralement 13 mètres de long 16 mètres pardon je ne suis même plus lire ça y est je ne cache pas qu'il est assez tard ici je fais la vidéo il est 1h43 du matin petit insomni donc voilà rien de rien de bien méchant on s'occupe je pense que pour certains ça va faire un petit peu de contenu qui fera plaisir je sais qu'il y en a qui seront contents de me retrouver bon voilà super le camion il est là il est entier en un morceau donc on redémarre alors vous avez la possibilité d'allumer vos phares bon en l'occurrence là j'en ai pété un si vous vous mettez en nuit comme vous l'avez vu le temps avance si on se met à minuit c'est clair quand même assez bien ça fait son travail bon là j'en ai qu'un qui fonctionne donc je vous cache pas de principalement moi je me mets vers 13 heures j'aime pas trop le mode nuit mais de nouveau pour pour ceux qui me suivront sur ce jeu si certains veulent que je que je respecte le timing évidemment je le ferai c'est pas c'est pas un problème donc ici on doit les verrer à l'entrepôt ok je pensais que c'était quand même plus proche que ça mais pas du tout bon il ya un petit peu de route c'est pas grave donc là je sais que je dois suivre qui est la route qui est là tac 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 ouais ok c'est toujours tout droit pas toujours tout droit une grosse façon de parler ça tourne pas mal mais du coup ce qui est bien c'est que jusqu'ici tension vous devez gérer votre carburant aussi donc vous voyez en bas à gauche ce camion n'est pas le plus gourmand mais il fait quand même déjà dû entre 10 et 15 litres au sens en fonction de sa charge de nouveau tout est relatif parce que en fonction du poids du véhicule en fonction de 2 du terrain sur lequel vous roulez que ce soit de la boucle que vous soyez en bourbée dans de l'eau voilà la consommation est vraiment variable donc c'est un jeu il ya beaucoup de choses qui ont été prises en compte il ya beaucoup de variations de la consommation du carburant donc il faut faire assez gaffe donc ici c'est un magasin de remorques ce logo que vous voyez là et donc j'ai sorti une remorque à carburant qui est ici je vais faire le plein que vous voyez donc la source la remorque à carburant la cible le taille gars taille gars qui est un super bon camion qui n'est pas vraiment mon préféré mais qui est très bon un camion que j'adore et le azov il est très lent par contre ça c'est son gros point faible c'est qui est très lent mais alors au niveau boue marécage il passe vraiment bien donc ici évidemment on fait gaffe on roule pas comme des porcs on n'est pas dans son visa on fait gaffe les petits cailloux peuvent être très très être c'était bizarre très très donc on fait attention c'est un jeu vraiment très 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 intéressant et je pense que je me suis déjà par contre planté de route non je suis ici donc voilà c'est bon on suit la route alors pour venir je vous cache pas que le tatarin j'étais passé par ici on va éviter parce que la la remorque c'est sûr certains elle finit sur le côté et c'est pas le but donc vraiment le carburant ce qui est pas mal aussi à savoir il y a plein d'infos que je t'ai oublié de vous donner dans cette première vidéo mais je vous en donnerai petit à petit c'est que le carburant est gratuit donc ça franchement c'est top les réparations c'est pareil je vais sortir une petite remorque de réparation où je pense dans un centre de service et vous réparer votre véhicule une remorque de réparation il faut savoir qu'elle a un certain nombre de points de vie en fonction de la remorque que vous prenez et vous savez ou non réparer la totalité du véhicule en une seule fois mais ça ça dépend de la remorque de réparation vous allez prendre il y en a qui ont beaucoup plus de points de réparation d'autres beaucoup moins comme la remorque à carburant une fois qu'elle est vide parce que vous allez atterrir des fois dans des maps où vous n'avez pas accès à du carburant il y aura des citernes qui seront un peu éparpillées à gauche à droite mais non seulement il faut les trouver et il faut savoir y accéder donc ce que je fais en général c'est que quand j'arrive dans une nouvelle map la première chose c'est en mode exploration je prends un petit véhicule qu'on appelle dans ce jeu des véhicules scouts qui nous permettent de monter dans des endroits des fois improbables et dans lesquels on n'aurait pas accès en fait avec des gros camions où on aurait accès mais difficilement et je ramène une remorque à carburant dans la nouvelle zone comme ça au moins je sais que j'ai tout en arrivant un point de chute pour pouvoir faire mon plein donc ça pour moi c'est quelque chose que je n'oublie pas on fait toujours gaffe vous voyez que vraiment la physique du jeu est magnifique regardez le mouvement des roues elles ont pas toutes le même enfin pas toutes le même roulement les amortisseurs travaillent tous indépendamment l'un de l'autre enfin franchement c'est clairement un jeu magnifique alors il ya un klaxon vous savez on a les phares attention je dis on n'est pas dans forza moi j'arrive dans les tournants à donc alors on a plusieurs modes de vitesse en fonction des boîtes de vitesse que vous avez de disponible c'est pareil les améliorations une fois que vous les avez trouvés elles s'installent gratuitement il n'y a rien à payer pour ça et chose super intéressante que j'ai beaucoup apprécié dès le début c'est que si vous achetez admettons vous dites tiens voilà je connais pas ce camion m'en faut un mieux je vais prendre celui-là mais j'hésite entre eux je ne sais pas moi je prends un bête exemple voilà celui ci donc le taïga et le voron à eux admettons vous prenez le voron à eux et puis dans quelques vidéos vous voyez dans tous les sens que c'est tout le monde parle du taïga et là où vous dites putain merde j'ai acheté le voron et tout le monde me parle du taïga le taïga est meilleur pas d'inquiétude vous perdez pas votre argent c'est ça qui est top vous leur mettez simplement vous le vendez et il est racheté au prix vous l'avez acheté donc vous perdez pas de thunes si admettons le taïga vous coûte 100 mille crédits et que vous mettez je sais pas moi je peux je prends un bête exemple les payants vous mettez les balises de sécurité avec les petits gyrophares au dessus qui vous coûte 5000 et bien quand vous allez le vendre vous n'allez pas être remboursé de 100 mille mais de 105 mille tout ce que vous mettez en amélioration vous sera remboursé également et intégralement et ça franchement c'est pas mal un camion que j'ai beaucoup apprécié dès le début c'est le fleet star je vais vous montrer après on fera un petit tour du garage que ce soit après ou une autre fois c'était vraiment un bon camion pour le début je les j'ai beaucoup apprécié j'ai fait beaucoup de missions avec une fois bien amélioré il est pas mal je vais me remettre un peu en vie extérieure parce que vous voyez j'ai tendance à toujours être en intérieur mais c'est l'habitude j'adore le mode intérieur faut que c'est plus facile à manipuler et à diriger on va donc vous voyez bon là on est sur un terrain qui est pas difficile alors vous avez aussi comme je vous le disais un des petites remorques qui sont des fois éparpillées ça peut être des remorques à carburant des remorques où il ya déjà un chargement dedans donc là je pense que ce sont des pièces de rechange il me semble que c'est ça donc ça on sait que si on doit ramener du côté de smithville des pièces de rechange qui se trouvent dans cette map la map précédente on sait qu'on en a un petit peu avant le barrage pour accéder à la map de smithville on prend quand même large pour les tournants et clairement là je peux vous assurer ce sont des tournants très facile j'ai la manette qui grince j'espère que vous l'entendrez pas voilà alors ici c'est bientôt à l'entrepôt maintenant si je me pète la gueule ici avec la remorque je n'y serai pas bientôt donc on va faire attention donc vous avez aussi les modes de vitesse comme ici vous voyez hop là c'est une vitesse basse basse moins basse plus et la vitesse haute donc vitesse haute c'est le camion quand il est déjà en route admettons avant d'arriver dans de la boue vous êtes en roule enfin vous roulez et vous le passez en vitesse haute avant d'arriver dans la boue mais évidemment sans freiner sans vous mettre à l'arrêt parce que ce qui se passe si je me mets à l'arrêt et que je veux démarrer en vitesse haute le moteur à caler et à force de le faire ça peut abîmer le moteur donc vous prenez des dégâts que ce soit au niveau moteur au niveau le pire je trouve c'est le réservoir parce que vous perdez votre carburant il ya une vitesse incroyable honnêtement en même pas cinq ou dix minutes votre carburant il y en a plus dedans même si vous avez 300 litres donc il faut vraiment faire super gaffe alors ici par contre on va faire on va faire ça délicatement on va le prendre le plus large possible c'est comme quoi derrière ouais on est bon ça n'approche pas trop donc là voilà le camion je l'ai équipé de pneus boue au début j'ai mis des chaînes mais je pense que les chaînes je vais plus les utiliser pour l'alaska parce qu'il y ait une map alaska en fait là c'est vraiment que de la glace de la neige et on le sait bien rien de tel que des chaînes dans la neige donc là par contre comme je vous disais si je passe maintenant mon camion en vitesse haute il va être plus lent certes il va être plus lent mais il tourne un régime supérieur et ça va lui permettre d'éviter de se bloquer ou de se caler donc les roues vont vraiment continuer à tourner au même régime en vitesse basse là on est très lent donc là je suis à fond si je me mets en basse moins je suis encore plus lent alors ça c'est pareil c'est quand vous êtes dans des marécages ou dans de la boue ça permet d'éviter au camion de trop remuer en fait de tourner sur elle même beaucoup trop rapidement et comme vous le savez si vous êtes dans la boue embourbé et que vous tournez vos roues vous avez de plus en plus vous enfoncez donc ça permet vraiment d'avoir une vitesse moindre de la rotation des roues et du coup de pouvoir éventuellement avancer ça dépend à quel point vous êtes embourbé des fois franchement ça ne marche pas et c'est là que le treuil fait son apparition en général ou un autre camion pour venir tirer celui qui est embourbé donc là on va arriver à l'entrepôt tout doucement mais sûrement et c'est un camion qui est quand même pas mal le taille gage à vous parce qu'il a quand même une bonne petite vitesse de pointe il ya pas mal de fonctions ça donne de vitesse il s'en sort plutôt bien c'est pas un camion qui est énorme certes mais qui s'en sort vraiment très bien alors attendez je regarde si on est sur le bon on est dans le bon alors ça vous des fois ça vous cale aussi ça peut arriver alors les ponts clairement la première fois qu'on passe dessus ils font peur mais ça va ils tiennent regardez moi ce que je trouve les plus magnifique dans ce jeu ce sont les mouvements de l'eau ils sont splendides on croirait une vraie rivière quoi c'est c'est un truc de fou honnêtement ils ont pas fait ça à moitié et je trouve ça vraiment très appréciable pour le joueur parce que c'est vraiment pas un jeu qui a été fait à la va vite ou voilà on leur donne du contenu on leur donne le jeu ils se démerdent avec non ils ont vraiment fait les choses le mieux possible et ça se ressent quoi bon après il ya quelques bugs il y en a beaucoup qui qui pète des câbles avec ça c'est clair que c'est chiant ça c'est sûr je peux pas dire le contraire maintenant pour la qualité de jeu qu'on a on peut leur pardonner les petits bugs qui peuvent arriver voilà donc on arrive au point de d'arrivée voilà on est à l'arrivée et on va valider le premier conteneur et voilà il nous en reste un deuxième à déposer mais on va le faire une prochaine fois là je voudrais vous montrer un petit peu les différentes différentes maps donc quand vous commencez vous arrivez à black river black river qui est ici moi il me reste plus grand grand chose à faire c'est beaucoup des petites quêtes en fait qui reste j'essaie d'avancer un maximum les missions principales il maintenant les petites quêtes j'en fais de temps en temps bon les défis ça m'emballe pas trop je vous le cache pas mais bon je les ferai toute façon parce qu'il faudra bien pour que le jeu soit un jour terminé et donc dans cette map vous avez donc le garage les différents passages je pense qu'il n'a qu'un dans cette map si d'ailleurs ouais le passage donc vers smith ville là où on est actuellement on a l'entrepôt de la ville où vous trouvez différents matériaux on a la ferme où on peut aller aussi chercher donc en fait des vivres qu'on doit déposer dans certains endroits l'usine à bois le magasin de remorques alors magasin de remorques faut savoir aussi que quand vous achetez une remorque c'est pareil alors un gros défaut que mon avis ont fait tous c'est qu'on achète des remorques on achète on achète on achète quand on arrive là où on doit arriver regardez ce qui se passe là bas juste derrière j'ai une remorque pourquoi parce que je vais pas commencer à me retaper la route pour aller redéposer la remorque dans le magasin mais c'est con à la fois parce que finalement quand vous déposez votre remorque on vous rembourse également le prix qu'elle vous a coûté donc si un jour vous êtes en galère de tulle bon déjà vous vendez les camions vous avez en double ou vous utilisez pas et également les remorques simplement mais redéposez les parce qu'une remorque c'est vite une bonne remorque c'est entre 5 10 15 mille 15 mille crédits on va dire n'oubliez pas de prendre une pause on va bientôt l'apprendre donc donc là c'est l'état d'avancement de mon jeu donc je suis à 31% au total dont 67% au michigan donc il me reste pour le michigan michigan donc c'est justement c'est ça ici donc ce sont les quatre maps qui sont là ensuite on a l'alaska que j'ai pas tellement visité j'ai juste voulu voir un petit peu l'effet de la neige je les visiter oui j'ai déjà fait quand même pas mal de tours de guet maintenant j'ai pas fait de mission dedans alors on a la russie où j'ai commencé quelques missions et on à la péninsule de colas que je n'ai pas encore été voir du tout il semble je vais aller voir ça non j'ai pas encore visité du tout je sais même pas si un garage il ya un garage mais je n'ai pas encore été voir et j'essaie de faire quand même un maximum dans l'ordre maintenant je vous avoue que j'ai un petit peu brusqué les choses parce que il ya un véhicule scout que je voulais absolument c'était le tatarin et et voilà que je suis bien content de l'avoir ça c'est sûr donc pour le barrage de snissville comme vous voyez ici donc on a toutes les différentes remorques alors clairement si je vais chercher chaque remorque et que je vais les vendre parce qu'admettons j'ai besoin d'argent vous voyez qu'il ya déjà un paquet il ya déjà un paquet de remorques donc clairement il ya de l'argent à récupérer là dedans maintenant c'est toujours bien d'avoir quand même quelques remorques éparpillées parce que bon ça peut vous éviter mettons je viens finir une mission et je suis ici si je veux commencer une mission avec la ferme je vais pas commencer si je dois je sais pas si j'ai une remorque qui est pas loin je vais aller la chercher par exemple la remorque qui est là admettons c'est une remorque à rembarde c'est celle là je pense je vais la prendre ici et je vais taper la ferme commencer ma mission plutôt que d'aller me retaper là bas le magasin de remords pour revenir ici donc voilà en gros c'est quand même pas mal d'avoir des remorques un peu partout le top du top c'est d'avoir des remorques quand même à carburant assez éparpillé il en faut pas non plus 15 sur la map mais 5 6 7 c'est pas plus mal parce que les stations à essence dans certaines maps sont très rares et comme vous allez le voir ici voilà vous voyez que j'ai une station service c'est tout voilà une station service de 1 2 j'en ai deux mais je vous assure que c'est vraiment que dalle et dans certaines maps vous en avez une voire pas du tout il semble mais ça a confirmé je vous le dis je suis pas un pro du jeu donc voilà c'est la nuit alors ce que je vais faire c'est que je vais aller me mettre dans un autre camion pour pas trop éloigner celui ci et je vous montre un petit peu les différents véhicules qu'on a voilà un petit chargement et le premier véhicule que vous avez il me semble c'est justement le petit 4x4 qu'on voit là devant donc c'est ça qu'on appelle un véhicule scout à côté c'est le gmc bon pour le début voilà pas trop le choix de travailler avec avec ça et le fleet star personnellement maintenant voilà c'est clair que c'est pas des camions de ouf mais bon ça fait le travail pour le début franchement il faut comme on dit il faut faire avec ce qu'on a pas trop le choix donc mon entrepôt de camions ce sont les camions que j'ai actuellement plus le tatarin que vous avez vu l'espèce de petit tank avec le camo militaire du tout début de la vidéo ça c'était le tatarin ensuite là donc j'ai roulé avec le taïga pour faire la mission et donc ça c'est le azov dont je vous parlais ici c'est le p16 qui est un camion avec uniquement un attelage haut donc pour les grosses remorques pareil il est très lent mais il est vraiment c'est un bon camion c'est un bon camion et ça c'est le voron à eux qui est un de mes préférés maintenant son angle de braquage est vraiment merdique des fois il faut faire des manoeuvres pas possible pour pas grand chose d'ailleurs regardez je vous le mettrai par rapport à un autre regardez l'angle de braquage que j'ai vous voyez où je vais arriver avec celui ci et je tourne à fond ok maintenant je vais en prendre un autre entrée de garage je vais prendre le azov voilà peu importe j'espère que c'est pas le même sinon je vais vraiment avoir l'air con on tourne voilà celui là c'est pas mieux en fait c'est même pire ok ah ouais ouais c'est pire bon alors je vais tester encore peut-être le p16 voilà je sais que le taïga il a un angle de braquage très court donc celui-là il est top à ma vie celui-là aussi est plus court voilà donc je tourne avant de démarrer ok bon bah écoutez là j'arrive pas trop expliquer ce que je voulais dire du coup mais franchement des fois avec le veau rond et bon ça c'est ressorti dans pas mal de vidéos ouais il ya un angle de braquage énorme donc des fois où vous devez faire des manoeuvres et des manoeuvres pas possible pour pas grand chose alors qu'avec un autre camion ça va tout seul donc voilà mais bon je vais vous montrer donc les autres camions ça c'était la fonction récupérer que je vous disais admettons le camion là il se retourne la seule solution qu'on a si on n'a pas de camion à dispo pour venir le treuiller ou le remettre sur ses roues c'est faire la fonction récupérer donc vous faites accepter et vous revenez au garage maintenant il faut savoir que quand vous arrivez admettons si j'étais dans la troisième map drummond island la quatrième map du michigan et que je fais cette fonction je dois retraverser tout black river je dois retraverser smithville island lake pour seulement arriver de nouveau à drummond island donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure qui peut vraiment des fois vous faire perdre un temps de malade alors les camions que j'ai déjà disponible c'est celui ci que j'ai jamais utilisé donc je ne sais pas juger sur ce qui vaut j'ai aussi donc le fit star qui voilà qui était mon préféré c'était celui là au tout début du jeu c'était vraiment préféré bon alors la couleur elle est pourrie j'avoue franchement mais bon on peut l'améliorer comme vous voyez donc les moteurs 1 et alors on vous explique tout donc une amélioration d'un moteur populaire avec une puissance une fiabilité et une accélération accrue au détriment de la consommation et clairement la consommation elle change des fois c'est du simple au double on a la boîte de vitesses qu'on peut mettre ici une tout terrain c'est pareil votre consommation augmente aussi en mettant celle là mais par contre elle est plus performante vous avez du coup trois vitesses basses plus la vitesse haute qui est là et du coup vous vous dépatouillez plus facilement mais de nouveau la consommation augmente de nouveau donc là les suspensions surélevées qui vont vous permettre de mettre des pneus plus gros et je pense que déjà pour ceux ci normalement il vous faut pour les hors pistes comme vous voyez sont plus gros il faut la suspension surélevée si vous l'avez annoncé pour ceux ci voilà veuillez installer une suspension appropriée donc ça veut dire la suspension surélevée a pris à l'autre oeil qu'on s'est modifié le bloc différentiel qui est activable roue de secours que je ne peux toujours pas mettre parce que je dois atteindre le niveau 16 mais bon d'ici le niveau 16 ça m'étonnerait que vous utilisez encore le feed star quoi le schnordzel qui permet de traverser les marais les rivières etc sans éviter que le moteur prenne des dégâts parce que forcément quand vous atterrissez dans un marais une rivière ou que vous traversez de l'eau vous arrivez très rapidement pardon un stade où on vous met niveau d'eau dangereux par contre quand vous avez ça dessus vous pouvez vraiment presque immerger le camion il n'y a pas aller les risques sont moins moins élevés en tout cas de mettre des dégâts et donc la wd qui est ici et alors module de châssis ça c'est ce qu'on peut mettre dessus donc ça c'est une un châssis pour van donc en fait qui a justement des points de réparation et il en a il me semble 800 d'accord ici pareil il ya le une citerne à carburant dedans avec des points de réparation aussi mais forcément comme on a les deux on a des points de réparation beaucoup moins élevé on est à 300 alors ici ça c'est le module détecteur de métal d'accord ça je n'ai même pas encore utilisé une seule fois donc ici une remorque à rambard qui fait très bien son travail une remorque enfin un réservoir de carburant il ya des fois des camions on les trouve tellement merdique par exemple le gmc si je devais l'utiliser aujourd'hui qu'on me l'imposait je vous traînerai une citerne à carburant dessus et il bougerait pas d'un même point sauf pour aller la remplir et donc ici on est une grume alors je vais tester elle sert à rien du tout la clash eau en général la clash eau c'est quand même pour mettre des putains de remorques monstrueuse et en général le fit star lui du coup il a tendance à se soulever à l'avant donc forcément qui dit il se soulève à l'avant dit ça tourne beaucoup moins bien qu'on est quand les roues avant ne touche pas le sol donc j'ai jamais utilisé et ici on a la clash bas je vois pas tellement de différence si ce n'est la position de l'attelage mais bon ok donc voilà après vous avez aussi la couleur que vous pouvez changer qui est ici moi j'avais mis en noir ça passait bien de toute façon le noir passe toujours bien ici vous avez donc le pare-chocs arrière que vous pouvez changer et ben non on peut pas mais il le propose quand même on a le toit où on peut mettre en fait donc vous voyez un petit gyrophare mais bon moi quand il y en a et qu'on ne peut pas les enlever je les désactive le pare-chocs avant des fois ça a de la gueule genre celui ci avec deux loupiottes en plus et je peux vous dire que quand il ya des lampes en plus ça éclaire bien alors en divers qu'est ce qu'on a une grille bon après tout ça c'est vraiment comme ils disent cosmétiques ça change rien aux performances de votre camion ça il faut le savoir donc personnellement moi je mets en général pas grand chose voire rien du tout si c'est des fois les pots d'échappement que je change parce que cela oui clairement ils sont stylés bon les gens vous attendez pas du forza non plus on est dans la grosse jante camion quoi ah c'est magnifique je vais mettre ça sur ma caisse de vin donc la peinture ici on a voilà vous pouvez mettre des voilà quoi un ticket une ballerine je n'ai jamais mis ça jamais jamais je le ferai jamais voilà tout ça moi j'utilise pas personnellement je vous montre tout simplement parce qu'en général quand je fais mes missions je regarde la route je regarde pas l'autocollant qui est là ou la carte qui pend à mon rétro donc le chevrolet kodiaque que je ne kiffe pas tellement ici on a le western star que j'ai testé mais qui est super long et je trouve qu'un inconvénient personnellement mais ça reste mon avis est le fait que du coup la remorque est pas indépendante du camion c'est à dire que le camion il tourne toujours droit voilà je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais au niveau des manoeuvres je trouve ça vraiment pas terrible du tout mais c'est un bon camion moi je le mets bien juste ce côté là que j'aimais pas trop alors ici c'est un camion de dlc alors ce camion il est énorme il passe partout mais alors je crois que tu n'as même pas encore traversé une map tu peux déjà aller refaire le plein donc lui où tu roules avec une citerne au cul ou où tu roules pas avec maintenant clairement c'est à partir du moment où tu mets ce moteur de ouf qui est là sinon là il consomme pas trop et là vous voyez de façon regardez juste en dessous donc rapport pro puissance la durabilité la consommation il ya quand même une sacrée différence au niveau de la consommation donc voilà alors ici bon ça j'ai jamais utilisé le bm 17 qui est un bon camion mais qui se retrouve assez facilement il est fort haut et forcément comme son centre de gravité est fort haut il a tendance à se retrouver plus facilement surtout qu'à un moment il faut mettre ses suspensions sur élevé donc ça c'est à double tranchant alors le chevrolet ouais ça c'est celui qu'on a au début pacifique p16 donc c'est celui que je vous ai montré le jaune que j'ai mis dehors ici le caterpillar tiens je sais même pas que j'avais accès à celui-là bon je vous cache pas que j'ai regardé beaucoup de vidéos comme je disais de galaxy c'est des camions enfin ce sont des camions où tu vois voilà j'ai pas entendu tellement parler de ces camions là genre même celui là international long long bref je sais pas à quoi il peut servir c'est un petit véhicule scout quoi donc ici le p12 que j'ai testé c'est un peu la variante du p16 mais toujours aussi lent et le gmc la bête des bêtes voilà mais bon il fait son travail aussi attention moi après c'est pas c'est pas non kiffé il ya des camions qui ont l'air vraiment pas mal déjà celui-là j'ai hâte de le voir il est colossal quoi franchement il a une de ses gueules je l'adore on dirait vraiment je sais pas un éléphant à taureau et alors ça dans la forêt il est dans son élément lui il est costaud aussi on est quand même sur 8 roues en tout il a une bonne gueule aussi à tester le mur bon j'ai pas entendu non plus les échos de malades personnellement je l'ai trouvé mais j'ai pas encore fait la mission qui me permet d'y accéder mais je l'ai déjà sorti de la flotte alors ici qu'est ce qu'on a celui-là il est stylé aussi il fait vraiment américain quoi enfin camion militaire plutôt des beaux voilà après bon je vais pas faire durer du coup la vidéo plus longtemps je pense que comme ça vous avez pu découvrir un petit peu on a fait un petit bout de mission ensemble et voilà je pense que je vais essayer de faire quelques vidéos sur ce jeu c'est un contenu qui est intéressant et qui passe vite d'ailleurs voilà on se fait déjà combien de temps 40 minutes et moi qui disait que ce serait pas très long donc voilà je vais vous laisser ici et je vous dis en tout cas à très bientôt je vous souhaite une bonne un bon visionnage et surtout prenez soin de vous